Fred, c'est quelqu'un que j'ai connu chez Urbania. C'était mon partenaire dans la défense du Urbania FC. C'est drôle parce que quand on joue au soccer avec quelqu'un, on apprend à le connaître sans y parler. J'ai appris en jouant avec Fred que c'était un gars fiable, intelligent, mais très fier aussi. Fred, il n'aimait pas ça perdre. J'ai perdu Fred de vue. Six mois plus tard, j'apprenais qu'il s'enlevait la vie. Puis j'ai pensé à ça. Ça m'a donné le goût de faire quelque chose. Suisse d'action Montréal. Tout ça a commencé le printemps dernier. J'ai appelé Suisse d'action. « Hey, est-ce que je peux venir dans vos bureaux une soirée, mettre un casque d'écoute, écouter des appels avec un intervenant ou une intervenante, puis lui poser des questions, lui parler de c'est quoi aider les gens qui sont au bord du gouffre. J'ai parlé à la directrice des comms et de la philanthropie, où est-ce qu'elle m'a dit « Ben ». L'équipe n'est pas très à l'aise à ce que tu écoutes les appels si tu n'es pas formé, parce que c'est quand même lourd. Mais si tu veux suivre la formation, on serait ouvert à ce que tu le fasses, puis que tu écoutes des appels pour ton reportage. J'étais complètement terrorisé à ce moment-là parce que je ne sais pas, moi, si j'allais être partant, je ne sais pas à quoi ça ressemble un appel de personne suicidaire. Je ne sais pas si j'ai les compétences, je ne sais pas si j'ai les nerfs. La formation de base, c'est un mélange d'éléments théoriques, de mise en situation et d'exercices pratiques. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà parlé de vos raisons de vivre à quelqu'un, mais moi, je n'avais même pas réfléchi à mes raisons de vivre. J'ai parlé de ma blonde, j'ai parlé de mon chien aussi, Ozzy. Il y a aussi les appels de pratique. Les appelants sont interprétés par les deux formatrices. On nomme la personne qui doit participer, tout le monde éteint ses caméras. Pendant 12 minutes, il y a juste deux voix qui existent. À cette époque-là, je pensais avoir une bonne écoute, être une bonne oreille pour les gens qui m'entourent, mais je vais bientôt réaliser que je pourrais être encore meilleur. La période numéro un la plus occupée, c'est les fêtes. J'ai eu quatre appels le premier soir. Suicide d'Action Montréal. Suicide d'Action Montréal. Suicide d'Action Montréal. Des appels qui vont de moyen à très difficile. Bonjour, ça va? Moi, c'est Benoît. C'est quoi ton nom? La première chose qu'on demande, c'est... Bonjour, c'est quoi ton nom? Est-ce que tu as des idées suicidaires? Il faut demander s'ils ont un plan aussi. C'est important. Est-ce que tu pensais faire ça ce soir? Parce que si quelqu'un pense concrètement au suicide en matière concrète, en matière de comment je peux le faire, ça, c'est très inquiétant. Suicide d'Action Montréal, bonjour. Pleure, pleure. Prends le temps de pleurer. On est juste toi et moi. Oui. Je te comprends. Ça a dû être là aujourd'hui. Tu as dépensé beaucoup d'énergie. Le but de l'exercice est de créer un espace pour que cette personne-là puisse mentalement juste être elle-même, relaxée. Prends ton temps. Vends-y. Tu me dis là-dedans, c'est que tu es au lit souvent ces temps-ci? OK, je comprends. Écoute, je suis désolé que tu aies eu à vivre ça. Ça doit être vraiment très difficile. Une personne est dans le vert, dans le jaune, dans l'orange ou dans le rouge. Une personne qui est dans le rouge, on ne laisse pas ça raccrocher. All right. Cool. Cool, c'est un bel appel. C'est comme mon style préféré. C'est quelqu'un qui veut bien aller. Ouais. On aime ça. La CIT, c'est la salle d'intervention téléphonique. C'est ce que j'appelle un lieu sain. Tout le monde est face au mur comme un pèlerin, mais tout le monde est coude à coude comme un soldat. Et c'est ça, on est un peu comme des soldats dans une tranchée qui attendent. Puis à chaque fois qu'il n'y a pas d'appel, on se tourne tous les uns vers les autres et on parle. C'est très religieux parce que tout le monde ne parle pas fort. C'est un peu comme dans une église parce qu'il y a des gens au téléphone. Fait que tu penses au suicide souvent. Dès qu'un téléphone sonne, il y a quelqu'un qui fait... Tout le monde dit bon appel. Tu fais quoi comme sport? Est-ce que t'as pensé à un plan? Oh, cool. Tu sais, on se pense souvent que c'est des gens qui vivent rough, qui n'ont pas grand-chose pour quoi vivre. Tout le monde, tout le monde. Beaucoup de parents qui ont peur pour leur enfant aussi. Beaucoup des proches, des gens qui veulent être aidés. Donc, c'est bien. Vous êtes combien d'amis, tu m'as dit, à être autour d'elle? On demande souvent, est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage à qui tu pourrais en parler? Souvent, la réponse est personne, personne. En prévention du suicide, c'est important de mobiliser son réseau. Il servait de soutien de gens qui savent, qui comprennent de par quoi tu passes. Le désespoir, c'est une sorte de myopie, si on veut. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de voir passer les choses qui nous font mal. On demande justement, est-ce qu'ils vont avoir une capacité à espérer un changement? Est-ce qu'ils ont une vision du futur? Qu'est-ce que tu fais déjà pour t'aider un peu dans les moments que tu souffres? Qu'est-ce que tu pourrais faire ce soir pour te faire un peu de bien? T'aimes ça lire des livres? Quel genre de lecture que t'as? Ça parle de quoi? Ah, nice. Nice, excellent. J'ai lu ça à l'université. C'est vraiment une bonne idée. Je t'entends, tu lis beaucoup. Si je comprends bien, c'est pas que tu veux mourir. Tu veux juste arrêter la souffrance. Quand le téléphone sonne et on répond, souvent, c'est le pire moment de la soirée et ça va de mieux en mieux pour cette personne-là au fur et à mesure de l'appel. Donc, quand on sent que l'appel est fini, il y a une espèce d'alchimie qui se passe ou est-ce que les deux personnes comprennent que l'appel tire à sa fin? Quand j'entends... Ah! Là, je te sens beaucoup plus calme pour ce soir. Si t'as quoi que ce soit, si t'as d'autres problèmes, si ça fonctionne pas encore, tu nous rappelles, OK? Bye, bye. Oh, j'en ai un autre. Je pense que la plupart des gens ont la capacité d'aider. Oui, il y a une de mes formatrices, Marianne, qui disait, « Aucune parole ne sauve, aucune parole ne tue. » D'habitude, je suis fatigué, mais je suis sur un high quand je pars de là. C'est moins dramatique qu'on le pense. C'est beaucoup plus gratifiant qu'on le pense, surtout. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans la vie de quelqu'un et t'étais là. T'étais là pour elle, t'étais là pour l'aider, t'étais là pour la conseiller et t'étais là pour assurer sa sécurité aussi. J'aurais probablement pu creuser plus loin avec Fred si j'avais eu les outils que j'ai là maintenant grâce à Suicide Action, mais ça ne veut pas dire que ça aurait fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'il a été ouvert à partager. Ça ne veut pas dire qu'il a été ouvert à recevoir de l'aide. S'il y a quoi que ce soit, ça m'a enlevé un peu de pression et un peu de regret. Je sais que j'en laisserais plus jamais passer un autre sur mon shift.